Avec le non-recrutement de Bappé et Allende, beaucoup de joueurs veulent saisir désormais l'opportunité de jouer au Real Madrid. On a entendu des déclarations de Gnabry venant du Bayern Munich et maintenant c'est Gabriel Jesus et ses agents qui se sont proposés au Real Madrid. Et aujourd'hui, on va décrire le profil du Brésilien, on va voir la stratégie à court et à moyen terme du Real Madrid et bien sûr, en fin de vidéo, je vous donnerai mon avis sur ce joueur Gabriel Jesus, bonne ou mauvaise idée pour le Real Madrid. La vidéo les amis est sponsorisée par l'application OneFootball. C'est à travers cette application que j'ai été mis au courant que Gabriel Jesus pouvait devenir le futur attaquant du Real Madrid et donc poursuivre toute l'actualité du Real Madrid concernant la future équipe, le mercato, bref, toutes les news de la Casablanca et ce gratuitement. Vous avez juste à télécharger l'application avec le lien qui se trouve en description. Alors avant de parler de Gabriel Jesus, il faut parler de quel type de joueur veut acheter le Real Madrid. La direction du Real Madrid aujourd'hui se pose une question. Elle est toute simple. Est-ce qu'on achète une doublure à Karim Benzema ou est-ce qu'on achète un attaquant droit ? Et visiblement, visiblement, on se dirigerait vers une doublure de Karim Benzema. Ce qui veut dire plus de Jovic, plus de Mariano. D'ailleurs, ce dernier a annoncé au club qu'il souhaitait enfin partir du Real Madrid. Donc ça veut dire départ de Jovic qui est annoncé à Reta Fé, le départ de Mariano, ce qui laisserait un poste vacant en tant que doublure de Karim Benzema. Ce qui veut dire aussi que le Real donnerait le plein de confiance à Rodrigo qui a terminé la saison en boulet de canon. Quid d'Ascensio, ça on ne sait pas, ça sera le sujet de notre vidéo. Mais en tout cas, le Real ferait confiance à travers cette stratégie à Rodrigo pour devenir le titulaire au poste d'attaquant droit. Sachant que tu peux également faire jouer Federico Valverde. On s'attaque maintenant au profil de Gabriel Jesus, donc il a 25 ans. Il est en fin de contrat en 2023 comme Gnabry avec le Bayern Munich. C'est pourquoi ces joueurs sont en position de force vis-à-vis de leur club et commencent déjà à prospecter à droite à gauche pour voir s'ils ne pourraient pas rebondir dans un autre club où ils pourraient être titulaire. Manchester City vient d'acheter à Lang. Ce joueur qui a été dans l'ombre d'Aguero pendant de longues années risque de pas beaucoup jouer avec le Norvégien qui est une machine à jouer, une machine à marquer et qui va laisser que des miettes aux Brésiliens. Donc lui veut partir et surtout Manchester City de son côté voudrait toucher un petit billet pour ne pas le perdre gratuitement. l'année prochaine. Alors c'est un joueur qui est intéressant parce qu'il est quand même assez polyvalent. Il peut jouer à gauche, il peut jouer à droite, il peut aussi jouer en tant que buteur. Donc c'est un joueur qui peut te dépanner à plusieurs postes. Il est encore jeune. Il a l'expérience de Manchester City, l'expérience de la Première Ligue et surtout, il a quand même acquéri le logiciel Guardiola qui est considéré par beaucoup comme le meilleur entraîneur du monde. Ce dernier demanderait un salaire de 5 millions par an, ce qui serait largement accessible pour le Real Madrid. Sa valeur marchande est quand même de 50 millions d'euros. Donc à l'heure actuelle, je ne sais pas quelle pourrait être la proposition du Real Madrid, mais ça serait aux alentours de 30 à 60 millions d'euros, ce qui n'est quand même pas rien. Dans les points positifs concernant Gabriel Jesus, il y a bien sûr la connexion avec tous les Brésiliens qu'il y a au Real Madrid. On pense à Vinicius, à Rodrigo, à Casimiro et bien sûr à Militao. Donc bien sûr, je pense que c'est un joueur qui s'intégrerait très bien dans le jeu du Real Madrid, en Liga et avec le vestiaire du Real Madrid. Seulement, il y a un problème, c'est les places d'extracommunautaires qu'a le Real Madrid. Il y en a trois qui sont autorisées. Vinicius est en passe d'avoir son passeport espagnol, ce qui libérerait une place d'extracommunautaires. Maintenant, est-ce que stratégiquement parlant, c'est très utile de donner une place d'extracommunautaires à un type qui va être remplaçant ? Je m'explique. Imagine dans une année ou deux années, tu as un super joueur qui est étranger et tu ne peux pas l'acheter parce que tu n'as plus de place d'extracommunautaires. Tu as déjà Vinicius que tu ne vas pas vendre, tu as Militao qui n'a que 23 ans, tu as Rodrigo qui est très jeune et tu as Casimiro qui peut encore jouer pendant de longues années. Est-ce que tu as intérêt à donner une place, une espèce de joker à un type comme Gabriel Jesus ? Moi, je ne pense pas. Bref, Gabriel Jesus, c'est un joueur qui a quand même beaucoup de qualités, beaucoup d'avantages pour signer au Real Madrid. Et en plus de ça, Carlo Ancelotti l'aurait validé auprès de ses dirigeants. Maintenant, on va passer à la partie stratégie court terme et moyen terme du Real Madrid. Vous savez, ils n'ont pas foncé dans le dossier allemand parce qu'ils étaient persuadés de signer Bappé. Finalement, le Norvégien est parti à City et Bappé a prolongé du côté du Paris Saint-Germain. Ce qui fait que le Real qui voulait recruter des stars pour le nouveau stade se retrouve un peu le bec dans l'eau. Maintenant, la stratégie est la suivante. Est-ce que le Real Madrid doit signer Gabriel Jesus qui sera un contrat longue durée étant donné qu'il n'a que 25 ans ? Ou est-ce que le Real Madrid doit patienter dans le dossier Allende ? C'est du moins la stratégie qui est évoquée en Espagne. C'est-à-dire d'attendre 2024 que la clause libératoire soit valable et que le Real Madrid fonce alors sur Allende qui aura 23-24 ans. Mais voilà, on se retrouve encore à attendre deux ans. On l'a déjà fait avec le Norvégien. On l'a déjà fait avec le Français. Et on a vu le résultat. A vouloir attendre une star, on n'a aucune certitude que cette dernière va signer au Real Madrid. Même si cette clause d'Erling Allende pourrait être renommée la clause Karim Benzema. Parce que si on regarde la date d'activation de la clause d'Erling Allende, ça correspondrait étrangement à la date de départ de Karim Benzema du Real Madrid qui aurait alors 37 ans à peu près. Donc la question elle est là au niveau du bord du Real Madrid. Que fait-on ? Est-ce qu'on propose un contrat longue durée à Gabriel Jésus ? Mais si ça ne fonctionne pas, ça va être compliqué de s'en débarrasser. On a eu l'exemple avec Jovic et avec Mariano. Et est-ce qu'on ne patiente pas avec Karim Benzema pendant deux ans et ensuite on fonce sur Allende ? Mais c'est risqué parce que tu n'as aucune certitude. Ou alors tu te dis, j'ai Benzema pendant deux ans, minimum. J'ai Gabriel Jésus qui va faire un très bon remplaçant. On part sur ça parce que c'est de la certitude et advienne que pourra pour le futur. C'est ça qui se pose comme question actuellement du côté du Real Madrid. Maintenant, quelles seraient les autres solutions, les autres pistes si d'aventure le Brésilien ne signait pas du côté de la capitale espagnole ? Il y en a plusieurs. Il y a Gnabry mais visiblement le Real veut donner sa confiance à Rodrigo. Donc ça serait une piste à écarter. Pourquoi pas faire revenir Majoral en prêt, lui qui a un profil qui pourrait directement s'adapter au Real Madrid. Ce n'est pas une piste qui va me hyper personnellement mais en tant que remplaçant je me dis que ça ne pourra pas être pire que Mariano Jovic. Ou alors tu fais confiance au Castilla, au jeune craque et là tu en as un qui s'appelle Lataza qui a fait ses preuves et qui est en doublure. Pourrait gagner en expérience, pourrait apporter un peu plus que ce qu'apportent le Dominicain et le Serbe actuellement. Donc maintenant mon avis sur cette situation. Je n'ai jamais été très fan de Gabriel Jesus. Statistiquement sur les 5-6 dernières années qu'il a joué avec Manchester City, il n'a dépassé qu'à 2 reprises la barre des 10 buts. Il n'a jamais dépassé la barre des 15 buts. Ce n'est pas un golet à d'or. Mais en tant que remplaçant, il pourrait faire l'affaire. Le problème avec Gabriel Jesus, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est qu'il est étranger. Il est brésilien et il va utiliser une place d'extracommunautaire. Et ça, ça me gêne un petit peu parce qu'il utilise un des 3 jokers que peut avoir le Real Madrid. Et vu le niveau et l'importance qu'il aura dans le club, pour moi, ça ne vaut pas la peine de payer 50 millions pour un joueur comme lui, d'utiliser un joker en tant que place d'extracommunautaire et en plus de ça, de lui faire signer un contrat longue durée. Sachant que sur le marché, tu as quand même des attaquants qui peuvent jouer en tant que doublure de Karim Benzema. Alors oui, il n'y a pas beaucoup de neuf à la Vlahovic ou à la Haaland, c'est vrai. Tu as Darwin Nunez qui est disponible, mais lui aussi pour utiliser une place d'extracommunautaire. Mais pour moi, Darwin Nunez est quand même d'un autre niveau que Gabriel Jesus. Tu peux faire confiance tout simplement au Castilla. Bref, vu qu'on parle quand même d'un poste de remplaçant, pour moi, ça ne vaut pas le coup de dépenser autant d'argent et d'utiliser ce joker pour un joueur tel que Gabriel Jesus. Tout jeune qui soit, tout polyvalent qui soit, pour moi, le jeu n'en vaut pas la chandelle. Ce n'est que mon avis. La communauté madrilène est très divisée à ce sujet. Et bien sûr, si vous êtes pour l'arrivée de Gabriel Jesus, je vous invite à m'expliquer pourquoi dans les commentaires. Merci à tous les amis d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à très vite. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et je vous dis à très vite. Ciao les amis ! Abonnez-vous !